Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette belle victoire du Real Madrid, une soirée de patron, victoire 4 à 1 contre le sous-marin jaune de Villarreal, Bellingham, Rodrigo, Modric, Ebrahim Diaz sont les buteurs, une belle soirée, on est peut-être à un tournant au niveau de la Liga, côté positif parce qu'on crée le break avec le Barça, 7 points, c'est pas négligeable, et un tournant parce que il va se passer un avant et un après, à la bas, c'est sûrement fait les croisés juste avant de tourner la vidéo, j'ai pris un peu de retard d'ailleurs parce que j'ai voulu checker la presse espagnole, on est quasiment sûr que ça sera les ligaments, on aura la réponse demain, bon demain il y a le tirage donc j'en parlerai pas mais j'en parlerai mardi pour savoir qu'est-ce que va faire le Real, parce que là on est un tournant, on a plus Courtois, on a plus Militao, on a plus maintenant à la bas, ça commence à faire beaucoup et est-ce que le Real va devoir recruter, c'est pas dans les habitudes de Real de recruter en hiver mais là on est peut-être dans une obligation, je suis très très déçu pour à la bas, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, il est certes critiqué par une frange de supporters madrilènes mais ça reste quand même un joueur qui est plutôt bon derrière, il est plutôt calme et j'aime beaucoup sa sérénité qu'il dégage, en tout cas au classement et ça c'est la bonne nouvelle, on crée le break face au Barça qui a fait un faux pas du côté de Mestalla, même chose pour Madrid, l'Atletico qui s'est incliné du côté de Bilbao, donc c'est la superbe opération, demain tu mets en plus la pression sur Giron qui joue demain et ce soir t'es leader, donc comptablement, statistiquement, c'est quand même une superbe soirée, seul point noir c'est cette fichue blessure d'Alaba. Au niveau de la compo, il n'y avait pas grand chose à dire, pas de surprise à mes yeux en tout cas, sauf une, Lounine qui a été titularisée à la place de Kepa, méritocratie, ouais parce que Kepa, plus grand nom, plus grand palmarès, plus grand de carrière pour l'instant et pourtant Lounine titulaire, pourquoi ? Parce qu'il y a cette stat qui est sortie en tout début de match, sur les 23 derniers tirs qu'il a concédés, 20 arrêts, donc soit 87% d'arrêts sur des tirs cadrés, peut-être que cette stat allait tomber sous les yeux d'Ancelotti de son board et qu'ils se sont dit qu'il méritait peut-être d'être titulaire, et parmi ces tirs arrêtés, il y a plusieurs pénaltys, donc bravo Lounine, même si ce soir, sur le but, il n'est pas non plus top, top, top. Et puis, il y avait Hendrick, Hendrick, je vous l'ai teasé la semaine dernière, il a découvert sa future équipe, le staff, Ancelotti, Bellingham, j'en ai d'ailleurs parlé sur Thread, et là il était là ce soir, il a choisi le bon match parce que c'était vraiment un match très agréable. Et puis ce Real, mine de rien, ils enchaînent des bonnes performances, 5 à 1 contre Valence, 4 à 1 ce soir, c'est pas rien. Et malgré toutes les absences qu'on verra après, je trouve que le boulot fait par le board du Real est quand même exceptionnel. On a un Real qui a commencé en ayant un peu de mal parce qu'on est tombé face à un triple rideau défensif mis par Marcelino, notamment ce double, enfin ce double rideau de 4, ce 4-4-2 qui nous a fait du mal pendant les 20 premières minutes. J'avais peur du match piège et finalement, Bellingham qui va ouvrir le score sur notre tête Ronaldesque. Franchement, il y a un montage qui est sorti sur internet, j'ai pas eu le temps de vous le mettre, mais la façon dont il saute, la façon dont il est positionné et la position des bras et des épaules, c'est du mimétisme vis-à-vis de Ronaldo, spectaculaire, mais tout part de quoi ? Tout part de la magie de cet homme. Alors excusez-moi pour la piteuse qualité des screens, mais Modric, il voit le ballon arriver, il la tape direct en la brossant comme ça, avec cet effet un peu bombé et Bellingham toujours bien placé, je le répète à chaque débrief, il est toujours bien placé, ce n'est plus une coïncidence, instinct de buteur, finition létale incroyable. Et vous le voyez, les joueurs qui ont eu besoin du moins de matchs possibles pour marquer 13 buts en Ligue 1 au XXIe siècle, il y a évidemment Lewandowski, 12, Bellingham, 15, et Ronaldo pareil, le plus jeune c'est Bellingham, et le seul qui est à milieu de terrain, c'est évidemment Bellingham, il est en train de frapper très très fort du côté de la capitale espagnole. Et puis le Real a fait le plus dur dans ce genre de match face à des rideaux défensifs très bas, quand tu marques le premier but, tu as fait le plus dur parce qu'ils sont obligés de s'ouvrir derrière. Et là le Real va avoir ce but refusé de Rodrigo qui sera finalement accepté dans un espèce de cafouillage suite à un corner. Et Rodrigo, lui aussi il est exceptionnel parce que regardez cette stat, c'est Opta qui nous la partage, toujours intéressant Opta, 9 buts sur ses 11 derniers matchs, et pourtant ça avait mal commencé parce que c'était un but sur ses 12 premiers matchs. On parlait de confiance, problème de schéma, mais vous le voyez. Alors est-ce que ça coïncide, et vous me le direz dans les commentaires, à l'absence de Vinicius ? Je ne sais pas, en tout cas il n'y a plus Benzema, il n'y a plus Vinicius, et quand il a fallu assumer et remplacer ce rôle de leadership, il a fait. Il a fait donc bravo Rodrigo qui me fait extrêmement plaisir, je le trouve plus à l'aise côté gauche. Maintenant on verra avec le retour de Vinicius ce que ça va donner, mais on peut compter sur lui et je suis très très content de sa progression. Ça c'est la liste des blessés du côté du Real, il y a 8 absences, donc 7 titulaires si je ne compte pas du coup Arda Gouler, et pourtant ce Real enchaîne 16 matchs sans défaite, on est vraiment sur une belle dynamique côté Real Madrid. Et au-delà des scores, comme je disais, fleuve par moment, 5-1 contre Valence, 4-1 ce soir, ce n'est quand même pas contre des petites équipes, on parle de Valence et de Villers-Réals, en Espagne ce sont des grosses écuries, tu as le jeu qui est beau en plus derrière. On a vraiment l'impression que l'équipe travaille de mieux en mieux, d'où aussi la confiance du board vis-à-vis d'Ancelotti pour le prolonger, parce que pour l'instant qu'est-ce qu'on peut reprocher au coach italien ? 18 sur 18 en Ligue des Champions, en Ligue A, il est leader, il ne pire quasiment jamais, alors qu'il est une équipe pas B, mais A prime. Ouais, bravo Ancelotti, en tout cas sur la chaîne ici, vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas soutenu. Et puis il y a eu cette petite frayeur quand même en début de seconde période, on a l'habitude côté Real, on a tout d'abord Rudiger qui est face au jeu, et on a Nacho qui lui est dos au jeu. Et en fait le fait que les deux défenseurs ne soient pas dans le même axe, mais vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est Moreno qui va profiter de cette faille-là, je pense que c'est un mauvais placement de Nacho qui venait de rentrer du coup. Et 2-1, petite, pas boulette, mais on va dire qu'il n'est pas exemple de tout reproche Lounine, et ce qui fait que tu as Villarelle qui revient 2-1. Et là à ce moment-là je me dis attention, ce genre de match je les ai vécus depuis 20 ans, tu domines, tu ultra domines, et là un but tu peux relancer la machine en face, mais non finalement, c'était sans compter Brahim Diaz, la belle surprise, je vais en parler juste après. Il arrive pied gauche finalement, feinte, il a aimé pied droit, donc il est en bidextre, mais il a quand même une préférence je trouve sur son pied droit, parce qu'à chaque fois qu'il doit frapper, j'ai l'impression qu'il a plus de puissance sur sa jambe droite. Et puis Brahim Diaz, pour moi c'est la belle surprise de cette année, parce qu'il vient à ce moment-là pour remplacer Asensio, qui est parti libre du côté du PSG. J'en attendais rien, je ne regardais pas trop les matchs du Milan, je m'attendais à un joueur plutôt brouillon, plutôt moyen, et agréablement surpris. Parce que depuis qu'Ancelotti compte sur lui, il ne déçoit jamais, et regardez cette stat, encore par Opta décidément, c'est la première fois qu'il enchaîne une série comme ça, depuis qu'il joue dans les 5 championnats majeurs européens. Donc deux buts, une pas décisive, alors ce n'est pas énorme, mais à ses yeux c'est beaucoup. En 123 apparitions, donc content de son adaptation, content de son adaptibilité, je ne sais pas si ça se dit, dans le sens qu'il peut jouer un peu partout, qu'il ne fait pas la gueule, qu'il est toujours souriant, et à chaque fois qu'il rentre ou qu'il est titulaire, il fait le job. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment là, un banc de qualité côté Real Madrid, et c'est peut-être ça qui fait la différence par rapport à l'année dernière. Et pour finir, on a donc ce but de Luka Modric, c'est une percée, une récupération haute du Real, parce qu'on ne le voit pas sur le screen là, mais tout part d'une récupération haute du Real. Il y a 6 ou 7 joueurs du Real dans les 40 premiers mètres de Villarreal. Le Real récupère Rodrigo Finchovoshi, il se fait choper dans la surface, l'arbitre laisse l'avantage, et Modric, qui avait frappé sur la barre en premier mi-temps, va donc clouer le gardien. 4 à 1, magnifique Modric, et je suis très très content pour lui. Rudiger, pourquoi Rudiger ? Encore impeccable ce soir, et puis il devient maintenant le véritable patron de cette défense, en l'absence de Courtois, en l'absence de Militao, en l'absence d'Alaba. Il ne nous déçoit pas, il apporte une agressivité, je trouve, positive. Je trouve qu'il a une belle adaptation au club, je le vois encore fêter ce but en portant Modric. J'aime, j'aime, ça c'est un recrutement malin, recruter libre à Chelsea, alors évidemment gros contrat, mais libre à Chelsea, donc tu ne donnes pas d'indemnité de transfert à un club qui potentiellement joue les top 8 en Ligue des Champions. Donc très très grand coup du Real. On passe à la partie statistique les amis, vous le voyez, il n'y a pas trop de débat. Sur-domination du Real, 2 expected goals pour 4 buts, encore une fois, ce n'est pas qu'il y a un surréalisme, mais le Real marque beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'occasion au Real pour marquer, et à chaque fois, ils sont au-dessus des expected goals, donc très intéressant, la possession à l'avantage de Madrid. Et puis après, vous le voyez, 19 frappes à 3, 8 frappes cadrées, 4 buts, c'est énorme, c'est énorme. On ne se rend pas compte, c'est une frappe cadrée sur 2, termine au fond. C'est monstrueux. Donc voilà, et puis vous le voyez en bas, les momentum, Villarreal n'a pas existé. Ça a été une catastrophe. Ils sont vraiment bidons cette année, et je ne serais pas étonné qu'ils jouent la relégation, ou pas très très loin, parce que le niveau a chuté depuis le départ d'un certain Unai Emery, qui fait un superbe boulot du côté d'Aston Villa. J'en ai parlé sur le vestiaire. Mais top, mais top. Évidemment, Benningham, parce que c'est lui qui va ouvrir le score, et dans ce genre de match compliqué, quant à 0-0, etc. Voilà, une occasion, un but, un but de la tête, sa palette est ultra complète, et... Excusez-moi, mais je suis obligé de boire, j'ai la gorge irritée. Encore une fois, qu'est-ce que je voulais vous dire ? S'il n'est pas top 3 ballon d'or cette année, je ne comprends plus rien. Rodrigo, parce qu'il a l'origine de plusieurs buts, et c'est le leader de cette attaque, et puis Modric, parce que c'est la passe décisive à Bellingham, et puis c'est le but en toute fin de rencontre. Au niveau de mes flops, Mandy, alors blessé, est-ce qu'il avait déjà une douleur au début de la rencontre ? Peut-être, mais c'est quand même le joueur qui techniquement fait tâche. Défensivement, il est solide, et offensivement, il n'apporte strictement rien, je me répète toujours. Et puis Nacho, parce que son entrée ne m'a pas convaincu, et selon moi, à mes yeux, il est responsable, ou du moins à moitié responsable, du seul but de Villarreal de ce soir. Au niveau des notes, pas de grande surprise, Rudiger est mal noté, je ne comprends pas pourquoi, Looney, ok, Modric, homme du match, Diaz, Rodrigo, très bien noté, on est à plus de 8, 8,4, 8,5, Bellingham, 7,4, c'est vrai qu'à part son but, et cette passe à un moment pied droit, un peu Zidane, il a été plus discret qu'à l'accoutumée, Valverde, que j'adore, parce que Valverde, c'est le mec, il est côté droit, il va aider Lucas Vazquez, qui a été bon ce soir d'ailleurs, et puis il va aussi être en milieu défensif, il est absolument partout, c'est un travail de l'ombre Valverde, mais un travail qui est indispensable, et c'est le genre de joueur qu'il manque par exemple, du côté de Barcelone, et voilà un petit mot sur Vazquez, meilleur défenseur ce soir, je le critique, il est quasiment tout le temps dans mes flops, mais quand il est bon, il faut savoir le dire, donc évidemment très satisfait de l'Espagnol, et puis pour terminer les amis, vous avez donc le petit bonus, il dit mettre 200 euros, avec le lien en description, voilà, c'est pour terminer la vidéo gentiment, en tout cas donnez-moi votre avis dans les commentaires, sur la prestation du Real, sur Alaba, et on se retrouve demain, alors mettez la cloche, activez la cloche, parce que, on sera là vers 1h, 1h30, enfin très à chaud, vis-à-vis du débrief, du tirage au sort de la Ligue des Champions, sur quelle équipe, enfin quelle équipe va rencontrer, pardon, le Real Madrid, je commence à fatiguer, il est bientôt 11h30, donc dites-moi, quelle équipe vous voulez tirer demain, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, c'est en description, Thread, Instagram, TikTok, etc, passez une bonne nuit les amis, et on se retrouve demain midi, pour une autre vidéo, sur l'actualité du Real Madrid, ciao !